Merci. La parole est à présent à M. Roger Carucci pour le groupe UMP. M. le Président, M. le Ministre, je pense que dans tous les groupes et tous les élus, on a naturellement été extrêmement marqués par l'accident de Bretigny, marqués aussi, il faut le dire quand c'est bien, par la responsabilité, la transparence du président de la SNCF. Mais M. le Ministre, vous avez fait, et c'est logique en période de disette budgétaire, vous avez fait des choix d'investissement. Alors, je ne suis pas cet après-midi là pour poser une question là-dessus. On peut dire d'accord, pas d'accord pour l'abandon de telle ou telle ligne. En réalité, nous avons, et depuis longtemps, un système ferroviaire où pour faire, soyons directs, du TGV, on n'a pas mis beaucoup de moyens sur le reste. Dans le cas de l'île de France, on a même fait mieux. Entre 1980 et 2000, on a pris l'amortissement du matériel roulant en île de France pour le mettre sur le TGV, et on ne l'a pas remis sur l'île de France. Donc tout ça, et là, sincèrement, quels que soient les gouvernements, gauche, droite, tout le monde a fait ça, et la SNCF faisait ça. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où, dans toute la France, en île de France comme dans toute la France, des lignes sont usées. Alors j'entends bien, j'ai entendu le président de RFF dire qu'il n'y a aucun problème. Le fait que le système soit très ancien ou usé ne présente aucun risque, aucune difficulté. Pardon de vous dire que je ne crois guère cela. Je pense que l'usure finit par présenter des risques, et en tout cas des inconvénients majeurs pour ceux qui sont transportés. Les retards, annulations, pannes se multiplient. Il n'y a pas seulement les accidents graves, il y a aussi le problème constant, en île de France comme dans toute la France, des retards et des difficultés pour tous les voyageurs. Mais, monsieur le ministre, il avait été évoqué, en île de France et dans toute la France, un plan d'urgence sur l'entretien sur ce qu'on appelait les points noirs. Les points noirs, c'était les aiguillages les plus anciens, c'était les systèmes les plus difficiles, c'était les lignes que même les associations d'usagers appellent eux-mêmes les lignes poubelle. Je ne parle pas du matériel, je parle bien des lignes. Ne serait-il pas temps, monsieur le ministre, de définir dans le cadre du budget que vous évoquez sur l'entretien, d'avoir un plan d'urgence sur les points noirs du système ferroviaire, pour faire en sorte au moins que tous les éléments, tous les lieux de vrais dangers, soient réglés très vite, au-delà de l'entretien normal de l'ensemble des lignes. Merci. Monsieur Frédéric Huvillier. Merci, monsieur le président, monsieur le sénateur Carucci. Précisément, les propos que je viens de tenir, en relais de ceux du monsieur le Premier ministre, soulignent ce que vous constatez d'ailleurs, c'est-à-dire les méfaits ou les carences d'une politique antérieure qui a été menée, qui est celle de la concentration, je reprends vos propos, de financement sur des grands ouvrages de type LGV, non que les grandes infrastructures ne soient pas nécessaires, elles le sont, mais de lancer un rythme qui était bien supérieur à nos capacités, a fait que nous n'avions pas, et vous n'aviez pas, la possibilité de financer dans le même temps le réseau existant. Le RFF, dès notre prise de fonction, j'ai demandé à RFF de pouvoir mobiliser un plan d'urgence, c'est précisément les 2,5 milliards supplémentaires qui s'additionneront aux 2 milliards de modernisation d'entretien du réseau. C'est-à-dire que là où il y avait un budget d'un milliard 4 sous les précédentes années, nous sommes à 5,5 milliards annuels de modernisation du réseau classique. C'est vrai également dans le cadre de l'île de France, où demain, le Premier ministre, avec le président de la région, nous, Cécile Duflo et moi, assisterons à la signature de l'engagement financier sur le plan de mobilisation, qui, en marge du nouveau Grand Paris, permettra d'engager 7 milliards de travaux de régularité et d'amélioration du réseau. C'est important de pouvoir répondre sur ces questions d'entretien. Non qu'il faille faire confusion entre entretien et sécurité. Bien évidemment, s'il y avait des lignes qui posaient des problèmes de sécurité, elles seraient fermées, ou bien évidemment, les mesures sont prises lorsque certaines situations amènent à ce que la sécurité soit mise en cause. Notamment, l'abaissement du seuil de vitesse, c'est assez régulier. Donc, lorsque nous parlons, et je le dis parce qu'il faut être précis sur la terminologie, lorsque nous parlons de lignes malades, il s'agit bien de lignes sensibles sur la régularité. Sur le fait, comme vous l'indiquez vous-même, lorsque vous parlez de problèmes de sécurité, vous invoquez des retards, des annulations ou des pannes. En l'occurrence, ce ne sont pas des critères de sécurité, mais bien de dysfonctionnement du réseau matériel roulant, qui sera renouvelé, ou de l'infrastructure elle-même, qui est vieillissante et parfois vétuste. Mais de ce point de vue, il est important de bien signaler que nous sommes, sur les réseaux ferroviaires français, parmi les pays les plus sécurisés et avec une infrastructure qui est les plus sûre d'Europe. Pour autant, j'ai demandé, au mois de mars dernier, à l'établissement public de sécurité ferroviaire, de bien vouloir me rendre un rapport, je ne savais pas que l'actualité nous amènerait à nous en entretenir ainsi dans cette situation, mais de faire un point précis des problèmes de sécurité et d'organisation de la sécurité ferroviaire. Ce rapport me sera rendu cet automne et nous pourrons adapter les mesures nécessaires pour être au rendez-vous de ces enjeux qui sont des enjeux, indépendamment de nos convictions, des enjeux de territoire et de la population. – Sous-titrage FR 2021